Salut à tous et bienvenue sur la chaîne ICRB, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu tant attendu sur Quest 3 3S puisque c'est une exclusivité, vous l'avez déjà certainement fait, vous avez déjà certainement joué, c'est bien entendu Batman Arkham Shadow qui a de très très bons retours sur le jeu. Alors moi je suis maudit sur ce jeu là, il n'y a rien qui ne se passe comme il faut, je vous expliquerai après le pourquoi du comment, j'ai ma sauvegarde qui a planté, je suis obligé de refaire une nouvelle partie, donc je voulais faire une vidéo là où j'en étais, mais bon c'est pas grave, avant de commencer la vidéo, donc exclue Metra Quest 3 3S, si vous achetez un casque 3 3S, vous aurez le jeu qui est offert, vous pouvez passer par mon lien de parrainage si vous achetez un casque pour profiter de 30€ en plus sur le Quest Cash. Et sinon le jeu sera disponible au prix de 45,99€ sur le Metastore, il a de très bonnes notes, 4.8 sur 5 sur plus de 729 évaluations, donc voilà un très très bon retour, donc ça c'est cool, vous pouvez peut-être essayer d'utiliser le code MQPLUS30 pour avoir moins 30% pour les membres MetaQuest Plus, c'est ce que j'ai fait, donc du coup le jeu m'est revenu à 32€, 32€ quelque chose, donc j'ai pu profiter des 30% avec ce code là, essayez, on sait jamais, ça pourra peut-être marcher, sinon vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation de parrainage, et qui vous donnera moins 15%, il faut être ami sur le Metastore, vous m'ajoutez Agprod, et vous m'envoyez un message, et ainsi je vous enverrai le lien des moins 15%. Vous voyez, j'avais commencé à avancer un petit peu dans le jeu, et malheureusement, je jouais tout à l'heure, j'ai reçu un coup de fil, j'ai enlevé le casque, je l'ai remis, le jeu était planté, donc j'ai shooté l'application, et quand je recharge ma game, et bien ça ne marche pas, tout simplement, donc je suis un petit peu dégoûté, bon c'est pas grave, on va se faire une nouvelle partie, juste avant, vous avez le mode défi, entraînement au combat, si vous avez zappé un peu trop vite, si vous avez fait trop vite le tutoriel des combats, vous pouvez le refaire, également pour le mode prédateur. Notre niveau difficulté facile, normal et difficile, on va se mettre en normal, Et du coup, on va, alors c'est la troisième fois que je refais une vidéo, là je suis en vacances dans un patelin paumé de la France, où je ne capte pas bien internet, donc du coup j'ai mis 4 heures pour pouvoir télécharger le jeu, le jeu il pèse 19 gigas. J'avais fait une vidéo découverte, une première vidéo pour découvrir avec vous le jeu, et malheureusement il n'y avait pas le son du jeu, il n'y avait que le son de ma voix. J'ai refait une deuxième vidéo, hier, où là le jeu était trop fort, donc on n'entendait pas assez ma voix, donc là j'espère que ça va aller, parce que là c'est la troisième vidéo que je fais, et le temps de uploader une vidéo de 20 à 30 minutes, ça me met plus de 2 heures d'upload, j'ai un débit qui est vraiment très mauvais. Donc du coup, voilà, je suis un peu maudit, donc ça me saoule un petit peu, je vous avouerai, alors pas le jeu, le jeu est vraiment excellent, il est exceptionnel sur MetaQuest 3, Camouflage a fait vraiment un jeu très 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 beau, ils ont pris en compte les caractéristiques techniques du PlayStation VR, non, du MetaQuest 3, donc du coup voilà, ça fait vraiment plaisir, et je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. Donc là on incarne en fait le personnage du gang du roi d'Era, voilà, le Rat King, donc le roi d'Era, qui a prévu de monter un gros coup ce soir dans la ville, donc mettre la ville en feu et à sang, et donc du coup on va devoir encarner Batman, et pour pouvoir déjouer les plans du roi d'Era. Donc là on fait, en fait, on incarne un premier personnage du gang du roi d'Era, tout simplement. Donc voilà, quand on arrive ici pour la toute première fois, on peut se rendre compte que le jeu est vraiment magnifique, on a des effets de lumière qui sont exceptionnels, on a la pluie qui tombe, c'est vraiment très bien fait. Alors là, je ne sais pas pourquoi on a un petit peu de couleur sur la pluie qui tombe, vous voyez, c'est un peu rouge, vert, je ne sais pas s'il y a un mini bug sur le jeu. Hop, on va pouvoir donc s'accroupir en appuyant sur le stick droite, on va pouvoir courir en appuyant sur le stick gauche, et en tout cas le jeu est vraiment magnifique au niveau du rendu, on n'a pas un pet de flou, d'aliasing, c'est vraiment assez exceptionnel. Je crois que c'est l'un des plus beaux jeux auquel j'ai joué sur Quest, Quest 3. Alors il y a d'autres jeux qui sont aussi magnifiques, comme du Renmatter, Renmatter 2, Renmatter 1, Renmatter 2. Pardon. Mais je ne les ai pas faits, il va falloir que je teste la nouvelle mise à jour de Renmatter sur Quest. En tout cas, voilà, Batman est vraiment, on a un rendu exceptionnel dans ce jeu-là. Et du coup, j'ai joué à peu près, je ne sais pas, je dirais peut-être deux heures, où j'ai pu débloquer des options dans le jeu, comme la bombe fumigène. Regardez le feu ici, magnifique. Non, je n'ai rien fait, je n'ai rien pas. Donc du coup, c'est un jeu que je vous recommande absolument à faire sur Quest, bien entendu, puisqu'il est, c'est un incontournable, tout simplement, ça va être le Goti 2024 sur Quest, sans aucun doute. Donc pour 46 euros, avec 10 heures de jeu et une technique de développement sur Quest, à ce point-là, forcément, voilà, ça sera le Goti, je pense, de cette année. En tout cas, c'est un jeu à ne pas louper. Donc le jeu est en anglais, malheureusement, les voix sont en anglais. On a les sous-titres en français pour comprendre, alors même s'il dit, du coup, il parle un petit peu rapidement, et on a un peu de mal à suivre, des fois, puisqu'il parle pendant qu'on combat. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais il y a un ami qui m'a dit, alors je n'ai pas eu où il a vu l'info, et je n'ai pas eu le temps de fouiller, comme je vous le disais, je suis en vacances, donc voilà, je suis un petit peu moins sur les réseaux sociaux, à rechercher les infos. Mais apparemment, on aurait des voix françaises qui arriveront à la fin de la nuit. Donc si vous êtes patient, ça peut arriver dans les prochaines semaines à venir, ce qui sera vraiment plus sympa à faire avec les voix en français, les membres en France. Donc la police est à la recherche du roi des rats pour mettre, en fait, son plan, c'est de mettre la ville en chaos. On aura Alfred qui va nous communiquer, communiquer avec nous par radio, on va dire, en tout cas dans notre casque, donc nous donner des informations, etc. Et quand on arrive ici, voilà, on peut voir l'ombre dynamique du jeu. Donc je suis Batman, ça fait vraiment plaisir. Vous voyez, quand je lève mes pouces, on a l'ombre, on peut faire ce qu'on veut, on peut danser, on peut faire des coucous, enfin bref, on a de l'ombre dynamique, c'est vraiment cool. Et même là, à l'intérieur de notre, je ne sais pas où on est là, en tout cas d'un mini-port, on va dire, avec le bateau de Batman, c'est hyper, hyper bien fait. Tout ce qui est intérieur, même en extérieur, c'est hyper, hyper bien fait. Les effets de lumière, encore une fois, vous voyez la petite brume là, au niveau de la lumière, c'est hyper net. Ça fait vraiment plaisir, vraiment, vraiment plaisir. Comme quoi, quand les développeurs se donnent les moyens et prennent en compte les caractéristiques techniques du casque, donc là, sur Quest, du coup, ils peuvent faire un travail extraordinaire. Alors donc ici, on arrive, voilà, c'est notre carte, on a un objectif, ça va être donc d'aller au niveau du point vert pour fouiller, là, ici, les égouts. On va devoir délivrer des otages. Alors là, hop, voilà, on va pouvoir zoomer, dézoomer avec notre stick droite. Et on va devoir fouiller un petit peu à droite, à gauche, un peu partout, puisque nous aurons pas mal de fichiers, de bases de données à récupérer. En tout, on aura 135, comme par exemple la radio de rats, des idoles du roi des rats, les bombes des rats, les cartes des rats, bref, plein de collectibles dans le jeu. Donc j'en avais trouvé pas mal, mais du coup, je vais devoir en recommencer. Bon, c'est pas très, très grave. On aura aussi le wine tech, c'est quand on va gagner de l'expérience. Ici, au bout de 4 000 points d'expérience, pour la prochaine amélioration, on aura un point d'amélioration qu'on va pouvoir débloquer des compétences pour notre personnage en combat, par exemple. Alors, ce qui est en blanc, c'est ce qu'on a déjà de débloquer. Ah voilà, on va le découvrir ensemble. On a la technique aérienne, on a le coup de pied glissé. Tout ça, c'est dû à qui ? Je vais pas tout rouler, parce que sinon, ça va durer à des plombs. Mais après, au fur et à mesure, on va pouvoir débloquer des coups un petit peu spécifiques, comme la frappe critique, par exemple. On va pouvoir améliorer également au niveau de son costume. Voilà, comme par exemple, on a l'armure pare-balle de niveau 1, on va pouvoir la mettre de niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. Et pareil pour le couteau, on a l'armure de corps à corps de niveau 1, 2, 3, 4. On pourra également améliorer ses gadgets, puisqu'on va avoir bombes fumigènes, le batarang, et on aura notre grappin également. Alors, j'espère qu'on aura d'autres gadgets de disponibles au fur et à mesure de notre exploration, de notre aventure. Pour l'instant, on n'a que ça en gadget. Et on aura des techniques de prédateur, voilà. Donc, des points de compétence à débloquer au fur et à mesure que l'on va monter de niveau. Tac, et donc accès à notre carte en appuyant sur le bouton option, tout simplement. Donc, du côté graphisme, rien à dire, super, super bon. Regardez un petit peu la fumée, les effets de lumière, vraiment magnifiques. Donc, comme je vous le disais, on va devoir, là j'ai le pouvoir de détective qu'on va apprendre un petit peu plus tard, alors je le sais déjà. Mais quand on va toucher son casque au niveau droit en appuyant sur la gâchette, tac, on peut basculer en vision de détective et ainsi avoir des informations sur les ennemis cachés derrière une porte, par exemple. Voilà, ils sont sans armes. Ou trouver des informations utiles pour la progression de notre aventure. Là, c'est fermé. Et donc, du coup, voilà, ça va être du combat, mais aussi des petits puzzles. Alors, ça va être plutôt de recherche de code. Et grâce à notre vision de détective, on va trouver des indices et on va pouvoir trouver des numéros pour résoudre des codes, par exemple. Vous voyez ici, là, l'eau qui tombe avec les églaboussures. Très, très bien. On aura donc le gadget, notre grappin. Ça va nous permettre d'accéder à des endroits inaccessibles ou alors ne pas avoir un grappin à l'échelle manuellement. Si on préfère utiliser notre grappin. Vous voyez, très, très bien faire. Plein de détails. Le fait, comme les détails, par exemple, des mains. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand on appuie sur nos doigts, il y en a les doigts qui sont réalistes, qui ont de la physique. Donc, du coup, voilà, plein de petits détails. Alors, on va pouvoir se balader assez souvent dans des trous d'aération. Alors, ce n'est pas un monde ouvert, loin de là. C'est vraiment, on va d'un point A à un point B. Mais voilà, ça reste bien fait. Regardez un petit peu. Graphiquement, quand tu arrives ici la première fois, c'est la claque. Vraiment, tout est magnifique. Je le trouve vraiment super, super beau. Alors, au niveau des notes, des avis, j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont mis une étoile, deux étoiles. J'ai été voir un petit peu pourquoi. Certaines personnes ont des problèmes. Ah bah tiens, il y a un petit passage secret que je n'ai pas fait gaffe. On va aller le découvrir ensemble. Regardez les effets de lumière de la bougie, magnifique. Je pense que, justement, c'est ce qui me manquait en pièce du roi des rats. On a un bon petit tunnel. Du coup, au niveau des notes, où les gars, ils mettent une étoile, deux étoiles, c'est parce qu'ils ont des problèmes de son. Je ne me rappelle pas. Alors, c'est peut-être là qu'il fallait passer. Ça ne me dit rien. Ah non, vous voyez, regardez. Je n'ai pas trouvé ce passage. Et là, on a une radio. Voilà. Succès déverrouillé. La fin de communication. Détruire la radio d'un rat. Donc là, c'est la première. Si vous ne l'avez pas trouvé, sachez qu'elle est là. Et donc, du coup, il y a certains joueurs qui sont victimes d'un bug de son. Ils n'ont pas du tout de son dans le jeu. Donc, je pense que les devs sont au courant. Et on aura une mise à jour rapidement. Si vous êtes victime, malheureusement, de ce bug-là, soyez patient. Et puis, le son reviendra. Il y a un joueur qui a mis, il a fait une session. Il a pu jouer. Et il a relancé une session. Il n'y avait plus de son. Donc voilà. Malheureusement, on a quelques bugs dans le jeu. Pour l'instant, je n'ai pas été victime de bugs. Si ce n'est de mon bug de chargement de sauvegarde qui m'oblige à recommencer une game. Bon, ce n'est pas très grave. Je n'étais pas hyper, hyper loin. Heureusement. Donc, quittez bien le jeu comme il se doit. Même si vous avez un coup de film, faites bien pause. Revenez au menu principal, etc. Parce que sinon, vous serez obligés de tout recommencer. Et si ça t'arrive, quand tu as déjà 5-6 heures de jeu, là, tu es un petit peu dégoûté. Allez, je vous montre également la position de la première statue du roi des rats. Et donc, en appuyant sur option, on va pouvoir voir notre base de données. Donc là, radio des rats. Et là, la deuxième. Donc, il m'en manque une. Vous voyez, j'en ai zappé une déjà. Ça a l'air d'être assez bien planqué. Je crois peut-être une solution de tous ces fichiers à trouver. De tous ces objets à trouver. Donc là, ce n'est pas le but de la vidéo. Donc là, je vais vous montrer du gameplay, un petit peu de combat, comment ça se passe, etc. Mais vraiment très, très sympa. Très, 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 très bon jeu. Alors bon, là, je suis en vacances. Donc, du coup, j'ai obligé de m'occuper des enfants. De faire des activités. C'est normal. Donc, du coup, je n'ai pas le temps d'y jouer. Donc, je vais essayer de trouver un petit peu de temps pour le faire. Utilisez les gâchettes pour interagir avec votre cap. Donc, on va pouvoir prendre notre cap avec les gâchettes, comme ici. Prenez votre cap des deux côtés. Levez les bras pour planer. Tac. On va pouvoir également donner des coups de cap à ses ennemis. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pour les étourdir. Alors, on va regarder. Tac, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a une petite cachette. On va aller voir ce qu'il s'y passe. La cachette. Hop. Ce n'est pas le bon bouton pour se relever. Clique droit. Une deuxième radio. On va avoir bien fouillé partout pour trouver tous les collectifs si vous êtes chasseur de trophées ou d'avoir les succès sur la méta. Vous voyez, je suis obligé d'utiliser mon grappin. Je peux monter à l'échelle manuellement si on le souhaite. C'est vraiment magnifique. Le jeu, incroyable. Vraiment incroyable. La musique de côté graphique, il ne faut rien à dire. C'est parfait. Pour de l'autonome. On est sur de l'autonome. C'est un truc de maboule. Pour l'audio, c'est parfait. Sauf qu'il nous manque la voix française. Il n'y a pas de souci. Par contre, on a une musique d'accompagnement. On a les effets de son qui sont vraiment très bien faits. Pas de soucis non plus. Du gadget. Notre grappin. Le bataillon qui va se trouver sur notre poitrine. On va pouvoir lancer. Le corps, il est en entier. Vous avez vu, on a nos jambes, nos bras. On a tout notre corps qui est disponible. Hop là. Ouh, j'ai failli tomber. Hop, je tombe quand même. J'ai mal pris ma cape. Bonne petite sensation avec la cape. C'est pas mal. Quoi d'autre au niveau de la durée de vie ? Donc, on a apparemment une dizaine d'heures de jeu. Je pense que ça va être beaucoup plus long que les deezers demandés si on veut récupérer tous les collectibles et également si on prend son temps. Après, bon, ça, je vous le dirai quand j'aurai terminé le jeu. On va se faire le simulateur de combat. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est dans le début du jeu. Alors, le simulateur de combat, il va falloir s'habituer puisque c'est assez scripté au niveau des combats, en fait. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas arriver et me donner des gros coups de poing. Il va falloir respecter un certain ordre de coups bien prédéfinis, en fait. Mais au fur et à mesure... Au début, j'ai eu un peu de mal. Mais au bout d'une heure, on commence à bien capter les mouvements et du coup, ça se passe bien et on y prend plaisir. Donc, du coup, par exemple, pour sauter sur un personnage, on va donner un coup. Alors, dès qu'on a... Si on regarde ailleurs, bien entendu, ça ne marche pas. Mais dès qu'on a le symbole, on donne un coup et Batman va se jeter dessus directement. Donc, du coup, quand il y a un combat avec plusieurs persos, bam, bam, bam ! On va pouvoir tous les mettre à terre rapidement. Ensuite, quand on va donner des coups, on aura des ronds qui vont bien s'afficher. Et là, dans ce cas-là, il va falloir donner des coups directs. Donc, droit devant soi. Et les crochets, il va bien falloir suivre la main et les flèches pour taper au bon moment. Sinon, ça ne marchera pas. Vous voyez, là, si je tape à droite, par exemple, et que je fais ça, le léni va se protéger. Donc, c'est plutôt bien fait. Donc, on va donner un coup direct et un coup gauche et tout droit. Donc, au départ, c'est vraiment assez troublant parce que tu as envie de taper. tu te dis, bon, vas-y, je tape dedans à la bourrin et puis je les éclate. Mais non, il faut bien respecter les symboles pour être dans les bons coups et dans le gameplay, en fait. Pour contrer, on va tendre le bras, tout simplement. Voilà, on pourra se mettre comme ça, par exemple. Vous voyez, il faut bien regarder. Regardez, il y a... Alors là, on ne le voit peut-être pas. Je vais vous montrer après. Il y a une barre de chargement sur le bras. Alors, on va plutôt le voir sur les coups de côté, des coups de hors champ. Donc, des coups, il y a un ennemi qui vient dans le dos, vous voyez. On voit une barre qui monte dans l'avant-bras jusqu'à la main, vous voyez ici. Et c'est le temps d'action, en fait, pour pouvoir parer le coup. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je n'avais pas remarqué ça au départ et des fois, je ratais, en fait. Et du coup, on a notre... Parce que des fois, on va se battre et il y aura un ennemi qui va arriver hors champ, il va taper. Donc, du coup, on a le temps de finir, de taper l'autre et d'être au bon moment pour parer un coup d'un gars qui arrive par derrière. Augmentez votre compte de combat en attaquant votre cible suivante sans subir de dégâts. Donc, à chaque fois qu'on va taper, qu'on va se battre, eh bien, on va devoir... On va gagner de l'XP. Et suivant les coups qu'on va faire, suivant si, par exemple, on utilise le Batarang, eh bien, ça va nous donner plus de points d'XP et ainsi monter de niveau. Et on va pouvoir les achever. On aura plusieurs types de situations pour les achever. Tiens, justement, comme ceci, un gros coup de genou dans sa face. Et voilà, du coup, variante de combat, 4x25, variante de gadget. Donc, à chaque fois qu'on va se battre différemment et utiliser des gadgets, on va gagner de l'XP plus rapidement et donc monter de niveau plus rapidement et donc pouvoir gagner des points de compétence qu'on va pouvoir améliorer pour le costume, le personnage, etc. Comme j'ai montré en début de niveau. là, j'ai raté mon coup, vous avez vu ? Voilà, je fais. Alors, on va pouvoir jouer en mode assis, debout. Je vous conseille de jouer debout quand même. De bien faire attention de l'espace autour de vous parce que ça va être vite fait de mettre un coup dans sa télé. Un mec, il joue à Batman, il a éclaté sa télé. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Et du coup, un peu dégoûté. Donc, faites bien de l'espace chez vous. On peut jouer assis. Ce sera un petit peu moins confortable. Mais on peut quand même jouer assis. J'ai testé assis. Voilà, on peut le faire. Il n'y a pas de souci. On a toutes les options disponibles dans le jeu. Voilà, pour tous les joueurs activer des vignettes. Tiens, je n'avais pas été là. On va essayer de ne pas se brûler du coup. Aïe ! On va plutôt passer en dessous. Donc, au niveau des options, on a tout ce qu'il faut. Le mode de rotation fluide, mode rotation angulaire. Hop, je suis un petit peu retard. On aura les vignettes si vous avez le mal des transports. Vous pouvez afficher les vignettes. Voilà, vraiment pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une autre radio, en fait. On a toutes les options. Voilà, mode fluide, mode de rotation angulaire, les vignettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a tout. On a tout, si vous voulez. On peut regarder ensemble rapidement au niveau des options. Les rotations, comme je vous disais, le demi-tour. Alors, demi-tour, ça, je n'aime pas. Je vais le désactiver. Les vitesses de rotation, les vignettes, main droite, gaucher, droitier, le tremblement de l'écran si besoin. Demi-tour fondu au noir, si on veut, l'effet de vitesse. Voilà, vraiment plein, plein, plein de commandes disponibles pour tous les joueurs. Donc, ça, très cool. Au niveau de l'audio, les voix, les effets sonores, la musique, les sous-titres qui s'affichent par défaut et plusieurs langues, en français, espagnol, anglais, italien, allemand, etc., etc., etc. On peut même changer la difficulté pendant le jeu, j'ai l'impression. Je vous conseille de vous mettre en facile ou en normal au départ. Si vous vous mettez en difficile, sans bien maîtriser le gameplay, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je n'ai pas essayé encore en difficile, mais déjà en normal, j'avais un petit peu de mal. Voilà, ensuite, on va donc débloquer. Ah bah, il nous le disparaît. On l'a déjà, en fait. Je vais pouvoir vous le montrer. Alors, attendez, on va regarder un petit peu là. On va regarder ça. Du coup, je viens de... Où je viens de là ? Ah bah, il y a une porte. Tac. Qu'est-ce qu'on a ici ? Là, on a notre chemin. Et là-bas, c'est quoi, du coup ? On va aller là-bas, là. On se fait là-bas. Est-ce qu'on a des casques à récupérer ? Je vois qu'il y a un casque, ici. Non, on ne peut pas. On ne peut pas prendre l'objet. On va pouvoir dasher également en appuyant sur le stick gauche. Ah bah là, c'est là d'où je viens. Ok. Tout simplement. Donc, en appuyant sur le stick gauche, vers la gauche ou vers la droite, vous voyez, là, je fais un dash quand il y aura les ennemis qui arrivent, qui ont des armes et qui nous tirent dessus. Bah, pour éviter, on va pouvoir dasher. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? J'ai tourné en rond, déjà. Je suis déjà passé par là. Hop. On aura donc... On aura donc... Ah bah là, j'ai complètement refait le tour. Je n'ai pas fait gaffe, là, en parlant. On va pouvoir donc avoir en objet également notre bombe fumigène, qui est plutôt bien faite. On va se la balancer. Ce qui va pouvoir nous permettre de se dissimiler. On va pouvoir se dissimuler si on est en combat... Ah bah là, je suis déjà venu de ta l'arrière ici. Je tourne en rond. En combat, si on a des difficultés, bah voilà, on va pouvoir se dissimuler. Tac. Et ainsi, vaincre les ennemis plus facilement. Ah bah là, j'ai... Comment j'ai fait pour retourner au début, là ? J'ai complètement... Complètement raté mon truc. Ici, on est déjà venu. Et quoi d'autre ? Eh bah, à peu près le tour, je crois qu'on a fait le tour. Alors là, je sais pas du tout pourquoi je suis revenu comme ça. Mais en tout cas, le jeu est excellent. Vous l'aurez compris. On s'éclate dessus. J'aimerais bien avoir plus de temps pour pouvoir justement le faire à fond. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Toujours pas. Je pense que vous êtes tous conquis par le jeu. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on a tous bien compris que le jeu est un vrai carton. Donc on va pouvoir faire du coup de pied plein nez, par exemple. Je vise le personnage. J'appuie sur B, je reste appuyé. Et puis, on va pouvoir le dégager direct. Et attention, il est venu derrière. Donc c'est pas évident, le combat. Comme je vous le disais, il va falloir être bien précis dans ses coups. Parce qu'on peut vite mourir quand même, même si on est en mode normal. Ah oui, je l'ai pas vu là. Je suis en train, en mauvaise posture. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. On n'oublie pas également d'utiliser sa vision de détective pour trouver des choses à scanner. Allez, on va libérer les policiers. Et donc, une intrigue au niveau du scénario. Très sympa. Où, bien entendu, il va se passer plus que le débordement du gang du roi des rats. En tout cas, j'imagine qu'il commençait déjà à se passer quelque chose dans la trame, dans l'histoire au bout d'à peine une heure. Donc, très, très, très sympa. Trouver les agents, etc, etc. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que ça doit faire déjà une bonne vingtaine de minutes du jeu. Je voulais vous montrer la suite, mais comme je vous le disais. Je voulais vous montrer un petit peu après que plutôt le tuto. J'aurais pu utiliser mon fumigène. Ah, petit ralentissement. Ah, ça bug. Ça a planté. Bon, ben, vous voyez. Quelques plantages sur le jeu. Dommage. 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 Tac. Bon, ben, vous voyez, en direct, plantage. Je suis maudit sur ce jeu-là. Je suis maudit. En tout cas, bon, ben, je vous le conseille quand même. Je vous le conseille quand même ce Batman et n'oubliez pas d'utiliser mon lien de parrainage pour profiter de 15% ou d'essayer de mettre donc, je vous disais MQ+, 30. On ne sait jamais. Peut-être que ça marchera également pour vous. Voilà, mes amis, les amis, pour le retour sur ce Batman exclusif MetaQuest 3 et 3S. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu tout de même. Laissez-moi un petit like et puis, le temps que j'uploade la vidéo, ça va prendre encore deux plombes. Mais au moins, j'aurais eu le temps de vous dire un petit peu mes premières impressions et puis, quand je l'aurai fini ou quand j'aurai évolué, quand j'aurai fait 5-6 heures de jeu et débloqué plusieurs choses, maîtriser le jeu, je pourrais vous en parler un peu plus. Mais dans tous les cas, ça va rester, ça sera, c'est un très bon jeu sur Quest 3. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonnes vacances si vous êtes en vacances, bon courage pour ceux qui bossent et puis, à bientôt sur la chaîne. Allez, abonnez-vous également, bien entendu. Merci. Je vous souhaite à tous une bonne journée et bon jeu sur Batman. Ciao, c'était Arby.